hey salut les amis une petite vidéo pour faire un petit point une petite présentation sur l'astrologie uranienne et sur la manière la plus simple de la comprendre puisque je me rends compte que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours très évident surtout pour les personnes qui ont déjà fait de l'astrologie par le passé donc je sais que j'avais déjà fait des vidéos d'explications mais c'était plus des vidéos voilà comparatives concernant l'astrologie tropicale l'astrologie sidérale voilà des choses qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas forcément simplifié jusqu'à la base donc on va essayer de revenir vraiment au plus petit point de départ l'observation du ciel et je vais vous expliquer un petit peu du coup comment on peut comprendre le fonctionnement de l'astrologie uranienne et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense et même beaucoup plus simple que l'astrologie traditionnelle là nous avons une roue qui est la roue en réalité du moment où j'ai démarré mon logiciel 16 heures 16 heures 7 minutes voilà en fait c'est un petit peu avancé depuis le temps que j'ai marre mon logiciel zoom 16 heures 12 je vais je vais l'avancer je vais mettre je vais le mettre à l'heure précise up tac 12 vous voyez ça a bougé un petit peu c'est pas énorme donc qu'est ce qui se passe en fait sur une roue comme ça donc ça c'est une roue assez traditionnel je pense que vous avez déjà vu ce genre de roue par le passé on en voit un petit peu partout donc là on a une roue ce qu'on appelle une roue à 360 alors ça veut dire quoi une roue à 360 ça veut simplement dire vous allez me dire oui forcément une roue c'était 360 degrés oui c'est une roue à 360 degrés c'est à dire que ça représente les 360 degrés de l'intégralité du ciel qui se trouve au dessus de notre tête et qui se trouve de l'autre côté de la planète et qu'on ne voit pas alors comment ça se lit une carte comme ça alors ça peut se lire c'est à dire ça peut s'axer de différentes manières mais là je vous la présente sous la façon la plus la plus habituelle la plus traditionnelle voilà et la plus traditionnelle c'est fixé sur parce qu'il y a toujours un point qu'on utilise comme point de repère à partir duquel on fait on place la roue on la déplace là on est on est sur un point de repère de l'ascendant alors vous avez ici un sur sur la droite vous avez le point as qui va enfin pardon à gauche on sent le dix d'extric vous avez la s et vous avez le ds donc c'est à dire l'ascendant et le descendant alors ça veut dire quoi ça veut dire que ici en fait là toute cette ligne là c'est la ligne d'horizon donc nous quand nous venons au monde ou même là par exemple tout de suite maintenant dans l'immédiat nous nous trouvons ici debout sur l'horizon sur le sur le sol sur la terre et puis ben on est très content parce qu'on fait une vidéo donc c'est chouette alors on est là et en fait à droite et à gauche devant et derrière se trouve toute la ligne d'horizon donc en fait c'est vraiment tout ce qui nous entoure donc ça c'est la ligne du sol ce qui fait que là tout ce qui va se trouver ici c'est ce qui se trouve de l'autre côté de la planète et qu'on ne voit pas d'accord donc là en l'occurrence sous mes pieds vont se trouver entre autres neptune jupiter saturne et pluton qu'on ne va pas voir par contre au dessus de ma tête tout ce qui va se trouver donc là on a même par exemple la lune la lune et uranus qu'on ne voit pas par contre au dessus de ma tête on va pouvoir voir le soleil ben oui il est dans le ciel puisqu'il est quoi il est 16 heures 16h12 donc forcément ils sont dans le ciel on a également mercure vénus et mars ok donc on a également le nœud lunaire le milieu du ciel voilà des points dont je ne mentionne pas forcément j'en ai retiré j'ai simplifié au maximum pour que ça vous effraie pas trop donc ça c'est vraiment la base la base de compréhension c'est vraiment une roue à 360 une roue traditionnelle d'astrologie habituelle ça représente les 360 degrés voilà de tout ce qui nous entoure alors je spécifiais tout à l'heure que on avait plusieurs manières de le présenter là je l'ai présenté comme ça avec le point de référence comme étant l'ascendant à gauche mais par moment les cartes sont retouchés et ça va être par exemple le zéro degré du bélier donc ici ce point là qui va se trouver à gauche ou en haut ou à droite parfois c'est le point balance le point zéro balance qui va se trouver pareil donc là on est ici zéro degré balance qui peut se trouver à gauche voilà donc en gros on peut prendre des points de référence et puis on les cible à cet endroit là peu importe on s'en fout ça change rien c'est juste que si vous prenez par exemple le zéro degré bélier et que vous le mettez à gauche vous le fixez à gauche forcément votre ascendant il va plus trouver là il va avoir bougé il va se trouver ailleurs donc ça c'est une simplification ça nous permet d'avoir quelque chose de plat la ligne de l'ascendant et du descendant c'est toujours plat et puis voilà ça ne bouge pas et du coup tout ce qui se trouve au dessus c'est ce qu'on a au dessus de la tête et tout ce qui se trouve en dessous c'est ce qui se trouve de l'autre côté de la planète pas très compliqué là le soleil par exemple il se trouve à cet endroit là mais si j'avais mis une heure très tôt le matin vous allez voir je vais bouger un petit peu je vais mettre par exemple vers 7 heures le matin alors là en réalité ça sera pas 7 heures ça va être 9 heures quelque chose comme ça 9 heures 12 le matin mais on voit que le soleil il est beaucoup plus proche de la ligne d'horizon si je recule encore un petit peu par exemple 5 heures alors ça ici c'est du temps universel un temps universel c'est à dire on compte toujours sur le méridien greenwich donc on est à gmt 0 mais en temps en heure locale on est à deux heures de plus puisqu'on est en heure d'été c'est juste voilà c'est à dire que là à l'heure qu'il est il est 16h16 mais à l'heure du de gmt 0 on est on n'est pas à 16 heures on est à 14 heures donc c'est juste ce décalage là donc vous formalisez pas n'ayez pas peur avec ça là là par exemple à 5h12 heure universelle c'est à dire à 7h12 en heure locale le soleil était pas loin de se lever en fait il se levait à quelle heure et ben aux alentours de 4h12 donc c'est à dire 6 heures 6 heures du matin aux alentours de 6 heures du matin voilà si j'avance un petit peu on voit que le soleil tac arrive au point de l'ascendant qu'il est en train de se lever tranquillement alors là il a 8 degrés 12 du lion et lui 8 7 donc il n'est pas encore tout à fait levé mais en tout cas on perçoit déjà sa lumière parce que forcément ça irradie à l'eau tout autour du soleil donc forcément on le voit ok donc on va voir les planètes voilà qui vont se déplacer comme ça et par exemple quand on vous demande quel est votre signe et votre ascendant en fait on va vous demander quel est votre signe c'est le signe dans lequel le soleil se trouve et le signe dans lequel l'ascendant se trouve par exemple ce matin aux alentours de 6 heures et bien le soleil là par exemple à 6h28 au moment du lever le soleil et l'ascendant étaient tous les deux dans le signe du lion ce qui fait que si quelqu'un naissait à ce moment là à ce jour et à cette heure il était lion ascendant lion mais s'il naissait plus tard par exemple une heure plus tard on voit qu'il est toujours dans le lion mais il arrive à la fin je redécale encore d'une heure tac l'ascendant arrive à la limite entre le lion et la vierge et là là d'ailleurs on est à combien précisément on est à 29 degrés 51 du lion à 29 degrés 51 il manque 0 degrés 0 9 minutes avant que ça ne passe dans le signe de la vierge donc il n'essaie la personne n'essaie un tout petit peu plus tard là par exemple ici à 9 heures du matin il aurait dit que il était lion ascendant vierge d'accord pas très compliqué ça c'est assez fastage à comprendre donc voyez que tous les éléments bougent voilà les planètes vont se lever dans ce sens là puis se coucher ici au descendant voilà et puis le zodiaque lui aussi va en groupe à faire son cheminement l'ascendant va bouger le milieu du ciel va bouger tout ça ça va se décaler et c'est ce qui va rendre les thèmes plus ou moins unique alors en astrologie traditionnelle c'est beaucoup plus compliqué d'avoir en astrologie tropicale ou sidérale c'est compliqué d'avoir un thème qui soit vraiment unique quand on est né le même jour la seule chose qu'on va regarder c'est en fonction de l'heure si l'ascendant change mais ça met du temps à changer vous avez vu en espace de plusieurs heures on peut garder le même ascendant alors qu'en astrologie uranienne nous on ne va pas s'inquiéter de ça on va pas regarder ça on va regarder les degrés spécifiques sur lesquels les points se trouvent puisque au delà d'un degré on change complètement l'interprétation ça n'a plus rien à voir donc là c'était pour comprendre la base donc ça c'est vraiment le fonctionnement d'une roue en astrologie uranienne les signes là les signes du zodiaque on ne les utilise pas les maisons on ne les utilise pas et les aspects on ne les utilise pas non plus alors les aspects c'est ce qui se trouve au milieu et qui montre en fait des angles entre les entre les planètes d'accord ça montre la manière dont elle communique on va pas faire usage de tout ça parce qu'en fait on utilise une roue un peu particulière qui est une roue qu'on appelle une roue à 90 alors si je vous ai parlé d'une roue à 360 forcément vous dites une roue à 90 un peu bizarre une roue à 90 c'est une roue qui ne reprend que un quart de la roue habituelle 360 divisé par 4 ça donne 90 donc en fait on reprend on prend uniquement un quart de la roue et puis on va à partir de là faire des reports de planète alors pour vous expliquer un petit peu comment ça marche j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je présente comment on fait sa roue à 90 et j'explique le fonctionnement donc je vous laisserai aller la voir maintenant si vous faites de l'astrologie traditionnelle et que vous aimeriez au moins comprendre un peu le fonctionnement de l'astrologie uranienne je vais vous donner quelques infos donc vous irez voir la vidéo sur la roue à 90 vous irez voir la vidéo sur l'astrologie tropicale versus l'astrologie uranienne qui donne déjà des informations là dessus mais en ce qui concerne le fonctionnement comment ça fonctionne en astrologie uranienne pourquoi est ce qu'on regarde pas les aspects en fait c'est pas qu'on regarde pas les aspects c'est que sur la roue à 90 on n'en a pas besoin parce qu'ils apparaissent au premier coup d'oeil mais si vous n'avez pas de roue à 90 et que vous utilisez une roue à 360 voici comment ça marche vous avez déjà certainement entendu parler de conjonction opposition trigone sextile carré quinconce semi carré sesquicaré ce genre de termes un petit peu étranges qui ont l'air d'être des insultes dans une langue étrangère sont en fait des configurations mathématiques de position des planètes entre elles formant certains angles au regard évidemment toujours de nous puisque nous on est là en train d'observer si on n'est pas là et qu'on observe pas les planètes apportent pas vraiment d'angle ou en tout cas personne pour le manifester et en fait ces angles là on va dire qu'ils sont plus ou moins positifs selon la position que ça forme par exemple si vous avez deux planètes qui sont à 30 degrés ou à 60 degrés ou à 90 degrés ou 120 degrés ou 180 ou à 0 degrés on va dire que c'est plus ou moins positif par exemple les astrologues tropicaux vont vous dire un angle de 90 degrés donc ça forme un angle droit entre deux planètes c'est très 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 mauvais ça ne marche pas c'est pas bon il faut surtout pas on va vous dire également qu'une opposition 180 degrés c'est dangereux c'est conflictuel on va vous dire que 45 degrés c'est une zone de tension que que 120 degrés par exemple c'est quelque chose de positif c'est agréable 120 ou 60 degrés c'est agréable ce sont des aspects qu'on appelle les aspects fluides ou les soft aspects en anglais voilà que c'est quelque chose d'agréable ça en astrologie uranienne on ne les utilise pas l'astrologie uranienne elle est basée sur un principe très simple qui est le principe de la symétrie un principe de la symétrie ça nous dit quoi ça nous dit qu'en fait tout dans le ciel doit fonctionner par un principe d'équivalent d'équivalence de en fait d'équation c'est simplement un système équationnel puisque le monsieur qui a inventé cette astrologie était un géomètre astrologue astronome et mathématicien qui s'appelait à monsieur alfred witte qui était un allemand et qui en fait a mis au point sa vision de l'astrologie basée uniquement sur des rapports d'équilibre de symétrie et lui il est parti du principe du postulat suivant on a une roue à 360 quand deux planètes se trouvent ensemble comme par exemple ici l'ascendant se trouve avec avec vénus alors oui je dis deux planètes là c'est l'ascendant c'est pas une planète mais ça compte comme un point c'est comme si c'était une planète exactement comme le soleil qui est une étoile on l'utilise on donne le terme voilà c'est galvaudé mais c'est comme ça on dit une planète pareil pour la lune qui pourtant est un satellite on dit que c'est une planète d'accord le noeud lunaire pareil c'est un point fictif un point d'intersection entre les les trajectoires du soleil et de la lune mais on considère ça comme étant une planète également donc vous formalisez pas sur le mot c'est pas grave considérez tout ce qui apparaît sur la carte c'est une planète c'est vraiment plus simple là par exemple ascendant et vénus les deux se trouvent ensemble donc les deux vont fonctionner ensemble d'accord on part de ce principe là quand ça se rencontre ça fusionne il se produit un effet mais là il est parti de cette idée que doit y avoir une symétrie doit y avoir un principe de symétrie ce qui fait qu'en fait là par exemple si vénus se trouve ici ce qui va se trouver pile en face va fonctionner avec également donc par exemple la vénus va fonctionner également avec le descendant d'accord mais ça veut dire également que l'ascendant qui est toujours opposé au descendant va fonctionner ensemble donc en fait on pourrait fusionner les deux en un exactement comme le milieu du ciel qui est toujours opposé au fond du ciel ça veut dire que les deux fonctionnent ensemble ils sont toujours ensemble donc on pourrait les mettre en un seul et en partant de cette idée là en disant voilà ce qui agit c'est quand les deux se rencontrent forcément ça va fonctionner avec ce qui est opposé donc on va regarder les planètes qui sont soit ensemble soit en opposition c'est à dire à 0 degré soit à 180 degrés donc les conjonctions ou les oppositions et on va pas dire que c'est bon ou que c'est pas bon on va juste dire que ça produit un effet il se passe quelque chose simplement il se passe quelque chose il n'y a pas de c'est un bon angle ou un mauvais angle il se passe quelque chose et à partir de là puisqu'on a un point de départ qui est à 0 degré et son opposé qui est donc à 180 degrés vitos a dit on va le découper encore on va encore le diviser en deux puisqu'en gros 360 si on prend une conjonction on le divise en deux on va se retrouver avec l'opposé si on le divise encore en deux on va se trouver avec quoi on va se trouver avec un carré donc on va se trouver là ici on n'a pas on n'a pas un carré là bas là qui apparaît de manière manière claire comme ça mais par exemple ici on l'a avec le nœud lunaire normalement devrait en trouver un autre par ici le nœud opposé je n'ai pas mis je suis désolé je peux peut-être le mettre tiens histoire que vous puissiez au moins voir que ça puisse avoir du sens voilà donc là vous voyez par exemple un nœud nord et nœud sud au fond du ciel milieu du ciel à côté là par exemple du coup ben vénus doit fonctionner avec le nœud nord donc on va dire qu'ils vont fonctionner ensemble mais il s'est dit ben on peut continuer encore à le découper en deux et donc du coup ben il a divisé encore en deux donc là on est passé d'une conjonction à une opposition donc 0 degré et 180 degrés il a considéré que les planètes fonctionnent ensemble 90 degrés puisque c'est la moitié c'est la moitié de la moitié donc on est 90 degrés ça fonctionne encore et si on découpe encore c'est à dire ben ici sur un 45 degrés s'il ya une planète ça fonctionne avec comme par exemple ici avec pluton et on voit bien on voyez qu'il ya vénus qui est bien relié ici au nœud lunaire mais qui est également relié ici à pluton donc c'est censé fonctionner avec également donc là on va avoir des aspects de 45 degrés et puis on peut encore rediviser en deux là par exemple ben on va se retrouver ici avec des aspects cette fois-ci de 22 30 donc là c'est pareil on découpe en deux on découpe encore en deux etc et donc on va se retrouver avec des aspects de 22 30 qu'on appelle des cédéciles donc l'idée c'était partir d'un principe de symétrie partant de ce principe là les aspects de 30 et de 60 et de 120 degrés de tout ce qui n'est pas un multiple du 360 divisé à chaque fois en deux n'existe pas et en fait du coup c'est les aspects les bons aspects pour un astrologue tropical un astrologue tropical va dire ah mais si je vois pas mes trigo de mes sextiles c'est une catastrophe mais non c'est pas si catastrophique que ça alfred viteux a testé ces 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 aspects là qu'on appelle des aspects doux ou fluides parce qu'on dit que généralement ils sont plutôt un petit coup de pouce mais en tout cas ils n'opposent pas de frein c'est la manière gentille de dire qu'en fait il ne se passe rien avec ces aspects c'est juste la manière sympa de dire qu'il ne marche pas et en fait alfred viteux a testé ces aspects là et s'est rendu compte que en fait c'est pas qu'ils aidaient c'est qu'effectivement ils n'avaient aucun impact une planète peut passer sur un trigone un sextile ou autre ça ne produira rien et d'ailleurs je sais que si certains d'entre vous sont astrologues tropical ou tropico tropical ou sidéro ou sidéral ou faites ce que vous voulez ou même védique vous allez me dire mais attends non alors là je suis pas d'accord enfin quoi qu'en védique on lui on utilise pas les aspects mais vous allez dire je suis pas d'accord moi par exemple dans mon thème j'ai des trigones j'ai des sextiles et on le voit bien parce que ça me file un coup de main je vous mets au défi de me donner votre carte et je vous montre en astrologie uranienne sans ces aspects là pourquoi c'est positif dans votre thème et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les trigones et sextiles alors là je je suis prêt à relever tous les défis possibles là dessus il n'y a aucun problème je vous montrerai vous démontrerai par a plus b que ces aspects là ne sont pas du tout fonctionnels mais lui a constaté en tout cas que ces aspects qui sont des subdivisions 0 degrés conjonction 180 l'opposé 90 degrés le carré 45 degrés le semi carré et donc évidemment le sescouis aussi 135 degrés sescouis carré et puis après les subdivisions encore donc le cédécile à 22 30 le semi cédécile à 11 15 puis on peut encore descendre comme ça c'était les seuls aspects qui étaient effectifs qui produisait quelque chose mais il n'était ni négatif ni positif cela dépendait de la nature de la planète et donc là par exemple si on regarde un petit peu notre ascendant avec vénus alors en astrologie uranienne par exemple ascendant ça nous parle de quoi vous souvenez je vous ai dit ascendant ça va avec le descendant c'est la ligne d'horizon donc en astrologie uranienne ça parle de tout ce que nous avons autour de nous les gens ou les lieux et vénus c'est quoi c'est la planète de l'amour donc ça dit quoi par exemple quelqu'un qui naîtrait à ce moment là c'est j'ai autour de moi des personnes qui m'aiment où j'aime les personnes autour de moi où j'aime le lieu dans lequel je me trouve mais ça peut être aussi la beauté ça peut être la planète de la beauté donc par exemple je rends beau les autres donc c'est ce qu'on retrouve par exemple chez les personnes qui travaillent dans la coiffure dans le maquillage dans l'habillement etc ou alors ça peut être aussi par exemple j'ai de belles personnes autour de moi des personnes qui sont belles esthétiquement voilà des gens qui sont soignés on a également notre vénus qui fonctionne ici avec le nœud lunaire le nœud lunaire c'est quoi en astrologie uranienne c'est créer du lien de la relation donc du coup par exemple c'est je crée un lien d'amour ou un lien sur la beauté un rapport avec la beauté c'est aussi prendre des engagements donc par exemple c'est je suis engagé dans un travail une activité en rapport avec la beauté avec l'esthétique ce genre de choses mais ça peut être aussi je me mets dans une relation amoureuse parce que c'est le lien c'est l'attachement donc j'ai un attachement amoureux je me sens attiré par quelqu'un vénus qui fonctionne avec pluton ça nous donne quoi ça nous donne pluton c'est la planète de l'évolution de faire grandir les choses donc là vénus avec pluton et bien je fais grandir l'amour en moi ou en tout cas je développe la passion en moi ou alors je j'ai une passion à l'intérieur de moi je vais la déployer je vais l'apprendre je vais m'améliorer dans ce domaine là dans cette passion que j'ai ou alors je vais je vais la faire même la faire grandir la faire croître c'est à dire lui donner un nouvel élan un nouvel essor voyez ce genre de choses donc c'est pas compliqué en fait c'est vraiment les aspects des enfin c'est pas les aspects c'est la nature des planètes entre elles et donc après à partir de ça et bien toute une théorie une nouvelle théorie qui est basée vraiment sur un langage des planètes est né c'est une espèce de vocabulaire planétaire et ça devient très simple d'interpréter ces ces figures puisque on n'a plus rien à regarder alors là évidemment je vous montre pas la roue à 90 mais je pourrais vous montrer parce qu'on est sur une roue à 360 mais là vous voyez vous avez votre ascendant qui fonctionne avec vénus et avec le nœud lunaire et avec pluton si je mets une roue à 90 on va avoir vénus qui se trouve collé à l'ascendant et collé au nœud lunaire ils sont pas très loin et juste en face de quoi juste en face de pluton donc on va voir en fait en un coup d'oeil on n'a même pas besoin de regarder les aspects sur la roue à 90 on le voit tout de suite les planètes qui fonctionnent ensemble soit parce qu'elles sont ensemble ou très proche dans un certain degré d'orbe soit parce qu'effectivement il y en a une qui se trouve sur une des autres branches de la croix par exemple ici on a cupidon alors cupidon je n'avais pas fait apparaître sur l'autre roue mais par exemple si si je la mets si je fais apparaître cupidon vous allez voir cupidon se trouve ici vous allez voir que vénus soudainement est en relation avec cupidon dans un certain aspect qui nous permet de d'apparaître facilement sur une roue à 90 mais qui nécessiterait ici de faire un calcul en réalité parce que ce n'est pas forcément évident quand on regarde des aspects à 135 degrés ou des aspects à 22 30 ou même des sous aspects de 22 30 c'est très compliqué à voir à l'oeil nu c'est pour ça que la roue de 90 c'est très utile et donc en fait à partir de là par exemple là j'aurais très bien pu interpréter ma vénus avec cupidon également c'est la planète de l'amour et la planète du couple donc ça c'est l'amour dans le couple ok et du coup je peux le mélanger avec l'ascendant l'ascendant avec avec du vénus j'ai quelqu'un qui m'aime autour de moi ou j'aime quelqu'un autour de moi et avec qui potentiellement par exemple je me mets en couple mais ça aurait été une mauvaise planète par exemple ça aurait été une planète de type saturne ça aurait pas été cupidon mais saturne vénus saturne c'est la rupture amoureuse où c'est l'amour qui blesse c'est l'amour qui fait mal et saturne se serait trouvé ici ou là ou là ou là ça n'aurait rien changé ça n'est pas une ce n'est pas un problème d'angle dès l'instant où les deux planètes se trouvent sur un rapport de symétrie 0 degré 180 degrés 90 degrés 45 degrés 22 30 peu importe là à partir de là ça entre en communication on se fout de la nature de l'angle et du coup si on se fout de la nature de l'angle on va se foutre également des signes puisque les signes en réalité vont donner du sens et eux par par les éléments qu'ils ont parce qu'on a cru on attribue en fait des éléments aux signes par exemple le bélier c'est feu le taureau c'est la terre le gémeaux c'est l'air le cancer c'est l'eau etc on dit que forcément si j'ai une planète par exemple en bélier et une autre en lui en en pardon en cancer là ici on a quelque chose de feu on est ici on a quelque chose d'eau donc ça forme ça forme quand même un angle de 90 degrés donc ça met du feu avec de l'eau donc ça marche pas donc on va dire 90 degrés c'est pas bon ça en astrologie iranienne on s'en fout complètement ça n'a aucun intérêt aucun donc c'est pour ça que les signes on les a virés aussi et c'est pour ça qu'on utilise des roues à 90 on n'a pas besoin de regarder les signes les maisons c'est pareil on n'en a pas besoin non plus puisque sur une roue à 90 de toute façon on va pas les voir donc ça n'est pas nécessaire et du coup tous les angles effectivement tous les aspects qu'on va voir sur la roue comme ça bah en fait sur une roue à 90 ça se voit en un coup d'oeil grâce à la flèche grâce à la croix au centre et puis par rapport aux positions planétaires mais ça encore une fois je vous renverrai vers la vidéo pour comprendre comment ça marche donc voilà la base la base absolue de l'astrologie iranienne c'est un principe de symétrie c'est basé sur rien d'autre après il y a des éléments supplémentaires qui sont rentrés dedans mais qui sont toujours en rapport avec la symétrie par exemple si nous avons alors que j'essaie de vous trouver je vais aller voir ça sur une roue à 90 sera peut-être plus simple à voir je vais essayer de trouver quelque chose qui en un clin d'oeil voilà parfait génial tac super j'ai trouvé ce que je voulais alors prenons mercure par exemple vous avez mercure ici et il est à côté de la lune à côté du soleil pardon et il est en relation avec la lune on a différents aspects voilà conforme conjonctions ici on a un cédécile bon bref là ici on va se dire bon bah super le soleil fonctionne avec mercure ça nous donne quoi bon il est à 8 degrés il est à 6 degrés 52 il a 8 19 6 degrés 52 bon ils sont un peu loin pour l'astrologie uranienne mais peu importe on va dire quand même qu'ils fonctionnent ensemble mais ça nous donne quoi soleil soleil mercure ben on va dire que ça fonctionne ensemble soleil c'est le corps ou la santé mercure c'est la jeunesse donc on a un corps qui reste jeune ou c'est un corps mobile ou alors c'est de jeunes hommes de jeunes gens des jeunes personnes voilà ou alors c'est discuter parler de la santé ou c'est faire un déplacement physique par exemple tout un tas de définitions possibles mais on voit qu'il est en relation avec la lune également donc on va se dire tiens mercure fonctionne avec la lune donc par exemple parler de ses émotions ou parler à une femme et le soleil va fonctionner un petit peu alors là ça disparaît parce que j'ai mis des orbes assez serrés mais le soleil pourrait très bien fonctionner avec la lune aussi et on dirait dans ce cas là bon voilà c'est l'homme et la femme c'est le partenariat c'est voilà l'épaule masculin féminin les émotions et le corps l'intérieur et l'extérieur voilà mais quand on regarde sur une roue à 90 on va voir que les positions sont un petit peu différentes on va voir que du coup mercure sur une roue à 90 apparaît pile entre la lune et le soleil et ça ça va nous donner une information supplémentaire parce qu'on va dire que du coup mercure se trouve au mi-point de la lune et du soleil et alors du coup c'est quoi cette théorie là c'est la théorie des mi-points quelque chose qui est en fait très ancien qui ne date pas du tout de l'astrologie iranienne c'est très vieux et c'est basé sur l'idée que quand vous avez une planète à un endroit et une autre à un autre endroit quelle que soit la distance même si elles sont complètement opposées l'une de l'autre à équidistance à mi-chemin entre les deux va se trouver une énergie une espèce de mélange qui va être justement l'amalgame entre les énergies de l'une et les énergies de l'autre donc là par exemple on va avoir un mélange de soleil et de l'une alors pour vous donner l'exemple que j'utilise toujours parce que je crois que c'est le truc le plus parlant si vous avez la planète farine d'un côté et la planète sucre de l'autre à mi-chemin au milieu se trouve un mélange de farine et de sucre alors c'est cool parce que c'est une préparation pour gâteau on a déjà une base mais ça fait pas un gâteau c'est à dire que le mi-point à lui tout seul il sert à rien on a tous les mêmes mi-points partout on a tous le même nombre de mi-points on a autant de mi-points qu'il n'y a de planète en binôme pour former un mi-point donc on a tous un mi-point soleil lune soleil mercure soleil vénus soleil jupiter soleil mars etc on a tous le même nombre mais s'il n'y a rien dedans dessus ça sert à rien il se passe que dalle par contre ce mélange de farine et de sucre si à un moment donné j'ai une planète par exemple la planète chocolat qui passe dessus paf ça fait un brownie si j'ai la planète carotte paf ça fait un carotte cake et si j'ai la planète aubergine bah c'est dégueulasse et personne n'en mange parce que l'aubergine c'est pas bon donc ça va pas faire un gâteau donc l'idée c'est ça c'est on a les planètes qui peuvent fonctionner directement ensemble par relation mais elles vont également créer des mi-points et à ce mi-point si une planète passe quelle que soit la planète quel que soit le point alors ça va produire un effet il va se produire quelque chose et c'est cette planète là qui va par exemple provoquer quelque chose et là par exemple mercure sur soleil et lune c'est par exemple les hommes et les femmes qui discutent ensemble mais ça peut être aussi des hommes et les femmes qui échangent des idées ou alors ce sont de jeunes hommes et femmes qui se trouvent ensemble ou alors c'est parler de sa santé et de ses émotions voyez par exemple simplement c'est un mélange tout bête et quand on regarde par exemple sur une roue à 90 comme ça on va voir d'autres choses on va voir par exemple que mercure va se trouver également en relation avec par exemple ici chronos qui est une planète qu'on utilise en astrologie iranienne chronos et jupiter donc ça veut dire que ça va fonctionner ensemble mais on peut dire également que mercure va fonctionner avec la lune et neptune parce que le mi-point entre tac entre neptune et la lune il se trouve où bah voyez si je fais un clic et je fais lune neptune pour voir le mi-point il tombe ici et en fait là à cet endroit là je n'ai pas mercure mais mercure se trouve sur une autre branche de la croix donc du coup mercure va fonctionner avec le mi-point lune neptune et donc ça va nous donner une nouvelle information par exemple lune neptune ben voilà c'est l'inspiration ça va avoir de l'inspiration artistique mercure qui se trouve inspiration artistique ou simplement poétique ça peut être juste ça et mercure qui se trouve au milieu lui c'est l'expression la communication donc je vais parler en utilisant mon inspiration ou toutes les choses qui me viennent de manière artistique de manière poétique donc par exemple je vais écrire de la poésie ou je vais compter fleurette par exemple ce genre de choses donc voilà l'idée l'idée de l'astrologie uranienne c'est ça c'est vraiment on part de cette roue à 360 par dessus on va aller faire des subdivisions toujours de 0 à 180 à 90 à 45 à 22 30 puis après on remultiplie les aspects de tous les côtés et on va voir sur quoi ça tombe et puis on va regarder les mi-points l'équidistance entre deux planètes si quelque chose passe au milieu ça produit quelque chose mais c'est d'une simplicité déconcertante puisque ça n'est qu'un jeu de vocabulaire c'est très simple par exemple là on a vu soleil et l'une soleil et l'une c'est par exemple l'homme et la femme c'est le partenariat également par exemple si j'ai la planète cupidon alors là c'est pas le cas mais si j'avais la planète cupidon qui se trouvait entre le soleil et la lune là je pense pas que c'est à priori je pense qu'on n'est pas dessus mais si j'avais eu non parce que non cupidon se trouve là donc il se trouve pas au milieu quoique sur une roue à 22 30 parce qu'on a d'autres roues également mais ça je vais pas en parler mais par exemple on aurait pu voilà si cupidon s'était trouvé un petit peu plus par ici il serait tombé entre le soleil et la lune donc là c'est pas le cas mais si par exemple on avait eu soleil et lune avec cupidon qui se trouve au milieu cupidon c'est la planète de la fusion et bien on aurait vu la fusion entre un homme et une femme et ça nous fait quoi paf mariage par contre si ce même mi-point soleil lune était habité par saturne qui sépare qui coupe ou qui met de la distance et bien là c'était un divorce ou une séparation ou une mise à distance entre l'homme et la femme c'est très facile c'est très simple ça n'a rien de compliqué c'est vraiment que veut dire la première planète que veut dire la deuxième du coup le mélange entre les deux ça donne quoi et quand il ya une troisième qui intervient comment intervient-elle qu'est ce qu'elle met dedans ou par quel point de vue on se trouve qui fait que du coup ça va produire un résultat donc c'est vraiment très très facile moi je suis en train d'écrire justement une espèce de d'énorme pavé un truc à faire 700 à 900 pages ce gros truc où je vais vous mettre dedans toutes les interprétations qui peuvent exister sur chaque configuration planétaire de trucs que j'ai lu dans d'autres ouvrages mais aussi que j'ai trouvé que j'ai découvert en testant justement en vérifiant dans tout un tas de thèmes donc ça va être un bon gros pavé normalement ça arrivera aux alentours du mois d'octobre le temps que je termine tout ça et dedans vous aurez juste à les compulser les figures mais pouvez déjà en fait commencer regardez votre thème montez votre thème regardez le alors si vous avez un logiciel d'astrologie que vous pouvez customiser un petit peu pour régler les orbes c'est très bien par exemple ici avec ce logiciel là astro pc c'est parfait parce qu'on peut aller chercher un aspect et orbe et là on peut aller régler donc vous gardez les conjonctions les oppositions les carrés les semis carrés les ses cuits carrés et puis après les cédéciles tris cédéciles couilles cédéciles septicédéciles mais si vous allez sur un site même classique dessus vous allez retrouver les conjonctions les oppositions les carrés parfois les semis carrés les ses cuits carrés vous pouvez déjà utiliser ça et vous regardez les planètes entre elles comment elles fonctionnent avant même de travailler avec les mi-points on travaillait déjà avec ça voyez comment telle planète entre en contact avec les autres donc vous virez les aspects positifs les trigones sextiles et tout ça qui ne fonctionne pas eu égard et avec tout mon respect pour les astrologues traditionnels qui les utilise mais voilà ne regardez que les aspects qui sont normalement négatifs les fameux très rouge qui du coup chez moi n'apparaissent pas en rouge évidemment regardez que les fameux très rouge ne les lisez pas en négatif ou en positif regardez la nature de la planète et voyez du coup comment ça intervient et vous allez voir que d'un coup ça permet déjà d'avoir une première interprétation sur votre thème de de naissance ok voilà c'était un petit peu la base je voulais revenir un peu sur ce point évident mais pas toujours bien compris concernant le fonctionnement de l'astrologie uranienne en tout cas dans sa base voilà en tout cas je vous souhaite une très belle découverte et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos surtout particulièrement à partir de la rentrée où je vais revenir avec des émissions hebdomadaires voilà moi je vais vous proposer des petits trucs on va en parler très vite je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous amusez vous bien avec votre carte prenez soin de vous et en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous salut ok – Sous-titrage FR 2021